Qu'est-ce en général qu'un voyageur ? C'est un homme qui va chercher un bout de conversation au bout du monde. Bonjour, soyez les bienvenus dans Tandem. Aujourd'hui, nous allons faire un bout de chemin avec un homme qui est allé chercher très loin ce petit bout de conversation. Et lui, il s'est carrément adressé aux étoiles, car c'est un voyageur du ciel et de l'espace que nous recevons aujourd'hui. Alors cet homme qui a parlé avec les étoiles, c'est le spationaute et pilote d'essai Patrick Baudry. Bonjour Patrick Baudry. Alors j'ai envie de vous dire, vous qui avez côtoyé les étoiles, est-ce qu'elles ont beaucoup de conversations les étoiles ? Énormément. Oui ? Oui, c'est très bavard. Oui, elles vous ont dit beaucoup de choses ? Oui, mais il faut savoir les interpréter quand même, c'est pas toujours simple. Non, mais c'est vrai, c'est un langage universel et extrêmement chaleureux. Ce qui est paradoxal, parce que l'espace c'est noir et ça semble froid. En fait, c'est vraiment l'inverse. Parce que vous êtes dans l'espace, donc... Oui, effectivement. Alors je rappelle quand même que du 17 au 24 juin 85, vous avez fait partie du premier vol franco-américain à bord de la navette américaine Discovery. Enfin, c'est très résumé, parce que si je devais détailler votre CV, je pense qu'on prendrait les 26 minutes de l'émission. C'est un épisode intéressant. Oui, effectivement. Alors quand on arrive justement d'un tel voyage, est-ce que les autres voyages que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours vous paraissent insipides ou du moins extrêmement communs ? Ça c'est une question dure dès le début, là. On l'attaque très fort. Non, c'est le plus difficile. J'allais dire que c'est une bonne question. Vous savez quand on dit ça déjà ? Parce que quand vous atteignez ce genre d'objectif tôt, il est difficile de trouver un objectif de même dimension pour remplir votre vie. Et donc, vous en trouvez d'autres, bien sûr. Mais c'est quand même tout à fait à part. Je crois qu'un voyage spatial, c'est sur le plan humain quelque chose de magique, d'extraordinaire. Et donc tout ce qu'on peut faire, même si c'est développer un nouvel avion, créer une université pour les enfants qui sont vraiment dans des pays très 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 pauvres, etc. C'est une autre chose qui n'est pas comparable à un vol spatial. Je crois que ça fait 20 ans, 85, oui, ça fait 20 ans. Oui, tout juste 20 ans. Ça reste un souvenir magique. Oui, vraiment. Vraiment, ça reste un souvenir très vivant parce qu'il a été ravivé maintes fois. Donc ça permet de ne pas oublier. Non, mais plus sérieusement, c'est quelque chose de très profond. C'est une expérience que vous vivez à la fois avec votre corps, bien sûr, parce que sur le plan physique, c'est quelque chose de très très agréable. C'est vraiment le vol à l'état pur, c'est la liberté totale. Et en même temps, sur le plan intellectuel et psychologique, c'est quelque chose de très fort. Cette vision de votre planète de l'extérieur, c'est une pensée complètement différente de tout ce que vous avez pu voir ou penser auparavant. Ça vous change profondément. Enfin, vous, ça vous a changé profondément. Moi, ça m'a changé. Ma vision du monde a été complètement modifiée et ça permet de prendre beaucoup plus de recul. Est-ce que c'est ça aussi, cette expérience-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ambassadeur pour les enfants et pour la promotion de la culture et de la paix pour l'UNESCO ? Oui, je crois que ça a joué un rôle, bien sûr, parce que pour deux raisons, le fait de remplir un objectif qui vous tient à cœur, comme vous le disiez au tout début, c'est quelque chose de très satisfaisant. Donc, à partir de là, vous êtes beaucoup plus décontracté. Il y a moins de pression. Il y a moins de pression. Voilà, c'est fait. Et vraiment, vous... Et en même temps, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants avaient un problème complètement inverse qui était de ne pas avoir d'objectif du tout. Donc, quand vous pouvez faire rêver, et aller dans l'espace, c'est vrai que ça fait rêver, ça vous permet d'avoir un outil très, très performant vis-à-vis des enfants pour avoir une écoute de leur part et leur faire comprendre qu'ils ont forcément un idéal, une passion chez eux, en eux, qu'ils trouveront et qui remplira leur vie. Et à partir de là, vous vous investissez plus ou moins, en fonction du temps que vous trouvez, dans des objectifs pour les enfants. Et puis, les années passant, vous vous retrouvez à l'UNESCO sur des objectifs plus ambitieux, avec plus de gens concernés, etc.